Salut salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur créer ton ressource pack. Donc cette vidéo aura pour but de vous apprendre à modifier et créer des textures pour l'eau et la lave. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est vous rendre dans votre pack de textures. Alors une fois que vous êtes dans le pack de textures, vous allez vous rendre dans Assets, Minecraft, Texture, Block, puisque l'eau est considérée comme un bloc. Et là vous allez rechercher directement Water. Pour l'eau, il faut savoir qu'il y a deux fichiers à prendre en compte. Donc c'est celui-ci, le Waterflow et le Watersteel. On a également le Waterflow.png.mcmeta et le Watersteel.png.mcmeta. Donc pour le moment, on va copier ceux-là et les mettre sur le bureau. Et également on a le Wateroverlay qui va intervenir aussi ici. Une fois que vous avez récupéré ces textures-là, on va les ouvrir dans Gimp directement. Comme ça je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Une fois que c'est ouvert dans Gimp, vous pouvez remarquer que les textures sont grises. Donc c'est pas au hasard. Tout ça c'est fait exprès. C'est basé en fait sur le fait que la texture de l'eau va être différente en fonction du biome. Tout d'abord ce que vous pouvez faire, c'est modifier la texture à proprement parler de l'eau. C'est-à-dire si vous voulez prendre, je sais pas, cette couleur-là et rajouter ce genre de choses, vous pouvez tout à fait le faire. Et le principe de l'eau que je vous explique, c'est le même que la dernière fois pour le précédent tuto. Donc vous configurez la grille en 16 par 16. Donc je pense que c'est possible dans d'autres logiciels. Et on va afficher la grille. Et du coup, vous pouvez voir que l'eau, contrairement à la plupart des fichiers de textures, l'eau c'est du 32 par 1024. Donc ça veut dire que ça va défiler à travers énormément, énormément, énormément d'étapes comme ceci. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est simplement rajouter des lignes comme ceci et elles apparaîtront. Alors là, ici, moi je vais pas le faire. Après c'est à vous de le faire. Mais dites-vous que ça défile comme ceci. Ça défile d'abord avec celui-ci. Ensuite cette texture-là, cette texture-là, cette texture-là. Et ainsi de suite. Même chose pour le Water Steel. Water Steel, la différence avec celui d'avant, c'est que là, c'est lorsque l'eau ne va pas être en mouvement. Lorsqu'elle va être statique, tout simplement. Donc cette fois-ci, on peut voir que c'est du 16 par 512. Donc c'est un peu moins important au niveau de la texture. Mais voilà, les textures du coup sont que verticales cette fois-ci. Et enfin, on a le troisième fichier qui est le Water Overlay. Donc ça, le Water Overlay, ça va être tout simplement ce que vous voyez lorsque vous êtes sous l'eau. Voilà, donc c'est ce qui apparaît à votre écran. Ensuite, on va aller rechercher d'autres fichiers qui se trouvent toujours au même endroit. Cette fois-ci, c'est pour la lave. Donc la lave, c'est un petit peu plus simple. On a juste quatre fichiers à prendre. Donc les deux textures et les deux fichiers MC Meta. On va ouvrir les deux textures dans GIMP directement. Donc pour les deux textures de lave, c'est la même chose. Donc le même principe finalement. On a d'un côté le Lava Flow qui est la lave en mouvement lorsqu'elle va couler. Et de l'autre côté, Lava Style qui va être la lave lorsqu'elle est statique. Voilà, simplement. Donc la lave, vous pouvez le modifier. C'est beaucoup plus simple que l'eau. Donc on va d'abord voir pour la lave. Du coup, pour la lave, c'est très simple. Vous pouvez très bien modifier par exemple la couleur directement ici. Alors température de couleur. Et on va modifier, je ne sais pas... Pour que la lave apparaisse peut-être un peu plus rouge. On va faire comme ceci. Et ensuite on va faire couleur, teinte et saturation. On va augmenter la saturation. Voilà. Donc ces deux réglages-là, on va les appliquer également à cette lave-ci. Donc couleur, température de couleur. On utilise le dernier utilisé. Valider. Et également couleur. Teinte et saturation. Et on met la saturation au maximum. Voilà. Donc normalement, nos deux textures devraient être similaires. Donc une fois de plus, c'est du 32 par 512 pour la texture de la lave qui coule. Et du 16 par 320 pour la texture de la lave qui est statique. Sachez que vous pouvez augmenter cette résolution. Il suffit de multiplier par des multiples de 16 à chaque fois. Voilà. Simplement. Et après on verra au niveau du fichier MC Meta comment ça se passe. Donc une fois que vous avez vos deux textures de lave. Donc moi je vais faire écraser Lava Flow pour enregistrer. Et écraser Lava Style. Voilà. Également. Donc une fois que c'est fait au niveau de la lave, ça ne nous intéresse plus. Maintenant, on va vouloir modifier notre texture d'eau. Donc ici, on ne va pas modifier l'aspect. On va modifier la couleur. Au niveau de l'eau, c'est un petit peu particulier. Puisque comme je l'ai dit, vous l'aurez bien compris. Ceux-ci sont des teintes de gris. Donc c'est un peu compliqué. La chose que je vous conseille de faire si vous voulez modifier les couleurs de l'eau, c'est de tester tout simplement en colorant tout simplement celle-ci. Mais il faut savoir que ça prendra en compte la teinte de base. C'est-à-dire que nous ici, on va faire quelque chose de très simple. On va colorer directement cette eau en rouge. On va bien mettre la saturation au maximum. Voilà. On va faire comme ceci. Et ce rouge va se mêler au bleu actuel de l'eau. Donc voilà comment ça va se passer. Et on va voir le résultat en jeu. Donc je vous propose de faire la même chose à ce niveau-là pour la deuxième texture. Et on va faire la même chose pour le Water Overlay. Voir si ça fonctionne correctement également pour celui-ci. Voilà. Du coup, lorsque toutes les textures sont bien exportées sur le bureau, on va s'attaquer au fichier MC Meta. Donc pour ça, vous pouvez l'ouvrir avec Notepad ou Block Note. Moi, je vais utiliser Block Note parce que voilà, il n'y a pas de raison. Donc d'abord, le côté figé. Donc l'eau, lorsqu'elle est figée, c'est-à-dire qu'elle a une légère animation, mais qu'elle est stable. Donc vous voyez, c'est la même chose que pour le tuto précédent. Donc avec le Frame Time. Tout simplement, le temps que met une frame pour enchaîner sur la suivante. Voilà comment ça fonctionne au niveau de l'animation. Donc ça, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Ça modifierait également la texture en jeu. Et au niveau du lave à style, c'est un peu différent. Donc cette fois-ci, lorsque la lave est inactive, donc n'est pas en mouvement, vous voyez qu'on a plusieurs lignes. On a Animation, Frame Time et Frame. Donc ce qui est important à savoir ici, c'est que dans Frame, on a le nombre de frames qui est utilisé et la façon dont elles sont utilisées, surtout. C'est-à-dire qu'ici, ça va passer par la frame 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusque 19. Et lorsque ça arrivera à la frame 19, ça repartira dans l'autre sens. Donc 18, 17, 16, 15, 14. Voilà. Ça, vous pouvez le modifier. Si vous voulez que ça passe de la 19 à la 0, vous pouvez très bien le faire. Mais du coup, ça va être beaucoup moins fluide. Donc pour la texture de lave, on ne l'a plus ici. Mais voilà comment ça fonctionne. Même chose, le Frame Time, c'est à vous de gérer. C'est la vitesse à laquelle ça va s'enchaîner. Donc après, à vous de faire vos tests et puis de voir ce qui vous correspond le mieux. Pour le Water Flow, cette fois-ci, on a juste Animation et rien d'autre. Donc là, le mieux, c'est de laisser comme ça ou alors de modifier avec les mêmes paramètres qu'ici. Mais je ne vous le conseille pas parce que vous pouvez avoir des choses étranges. Et pour le Lava Flow, c'est la même chose avec le Frame Time cette fois-ci pour faire en sorte que ce soit plus long au niveau de l'enchaînement des frames. Une fois que c'est fait, je vous propose du coup de couper toutes ces textures et d'aller les coller dans notre ressource pack qui se trouve directement à la racine de Minecraft. Donc dans notre point Minecraft, ressource pack, pack tuto. Vous allez aller dans texture, bloc et vous allez coller tout simplement. Et du coup, on va se retrouver directement en jeu pour vous montrer ce que ça donne. A tout de suite. On se retrouve en jeu. Donc je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. Donc vous voyez ce que ça donne. Ici, on est dans un biome à montagne, je crois. Oui. Donc voilà dans le biome montagne ce que ça donne. Donc ça fait un petit peu un côté un peu bleuté. Donc voilà, c'est assez limité malheureusement. Et vous voyez que du coup, ça fait un rouge qui s'est mélangé au bleu et ça donne une sorte de violet comme ceci. Alors bien sûr, c'est dépendant au biome. Donc si on va dans d'autres biomes, la couleur va légèrement se modifier. Donc voilà comment ça fonctionne au niveau du ressource pack du coup. Pour l'eau, vous voyez ici, lorsqu'on est dans les marées, l'eau paraît plus rouge. Donc après, je vous dis, la meilleure façon d'avoir la couleur que vous souhaitez, si vous voulez des eaux un peu turquoise ou autre, du coup, c'est de tester par vous-même différentes combinaisons de couleurs. Donc un peu comme je l'ai fait ici, j'avais mis du rouge pour que ça donne des couleurs comme ceci. Mais après, c'est à vous de gérer ça. Donc je vais vous montrer un autre exemple. Et aussi, vous voyez, on a la lave ici. Donc la lave qui est beaucoup plus rouge. Donc qui n'est pas si dégueu finalement. Je trouve qu'elle est sympa aussi comme ça. Du coup, on se retrouve directement sur GIMP, donc avec nos textures d'eau qu'on a toujours depuis tout à l'heure. Donc la chose qu'on va faire tout d'abord, c'est de modifier cette eau pour qu'elle apparaisse plus ou moins turquoise. Donc je dis plus ou moins parce que ce n'est pas très précis. Alors, pour faire disparaître les pixels bleus, pour ceux qui se demandent, parce qu'il y avait un peu encore des pixels bleus, c'est que vous voyez, ces lignes-là, elles ne doivent plus apparaître grises. Voilà, le moins possible en tout cas. Donc ici, on va complètement modifier la couleur. On va faire colorier directement. Et on va aller chercher une couleur un peu jaune. Donc comme ceci. On va mettre beaucoup de saturation. Et la luminosité comme ceci. Voilà. Donc là, on valide. Vous allez dire que cette eau est dégueu. Mais vous allez voir qu'en jeu, ça va donner une couleur totalement différente. Donc du coup, je vais enregistrer. Voilà. Faire la même chose ici. Donc colorier. Hop. On utilise le dernier. Ça, c'est pratique dans Gimp, de pouvoir faire ça. Est-ce qu'on ne peut pas même foncer encore un peu plus au niveau de la saturation ou du contraste ? Non, on ne peut pas vraiment le faire. Bon, ce n'est pas grave. On va essayer de modifier les pixels. Je modifie les pixels qui sont encore un peu gris tout simplement. Pour les colorer. Et on se retrouve juste après. Vous voyez que j'ai modifié. Donc du coup, la couleur, cette fois-ci, apparaît beaucoup plus verte qu'auparavant. Donc on est loin du turquoise comme je l'espérais. Mais bon, voilà. Il faut faire des tests. Et il faut essayer de voir si c'est possible de modifier comme vous le souhaitez. Du coup, voilà, comme je l'ai dit, c'est à vous de faire vos tests avec vos mix, différents mix de couleurs. Voilà, pour savoir exactement la couleur que vous allez obtenir. Je ne peux pas vous dire précisément. Le mieux, je pense, c'est d'utiliser les couleurs de base avec une très légère différence au niveau de la clarté, de la texture. Donc pour cela, vous rajoutez soit de la transparence à celle-ci. Soit vous rajoutez juste de la luminosité dans votre texture. Et ça modifiera un petit peu la texture de l'eau. Donc voilà, on va aller voir sous l'eau quand même ce que ça donne, si ça a été modifié. Non, donc ça c'est pareil. Je pense que c'est hard codé et que ce n'est pas possible de le modifier comme ceci. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Un pouce rouge si ça vous a déplu et dites-moi à ce moment-là pourquoi dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux sociaux, que ce soit le Twitter, l'Instagram ou le Discord de la chaîne. Vous pouvez également rejoindre ma page Twitch sur laquelle je stream de temps à autre lorsqu'il est possible pour moi de streamer tout simplement. Un petit passage sur ma page Utip pour me soutenir gratuitement en regardant une ou plusieurs pubs. Il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et si vous souhaitez le faire. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501